bonjour et bienvenue sur le site de chez de l'année.com aujourd'hui je vais tester pour vous les vernis semi permanents de la marque pro gel donc ils m'ont envoyé gratuitement donc un super bond voilà alors il marque dessus colle pour gel je vais le tester que sur un ongle parce que j'ai j'ai un doute sur ce produit là je sais pas trop ce que c'est exactement j'ai peur que ça ça accroche un petit peu trop l'ongle et pour l'enlever j'ai peur que pour l'enlever ça soit galère ensuite donc je vais tester sur 4 doigts je vais faire que sur une main je vais tester sur quatre doigts sans et sur un doigt avec et on va voir la différence et je vous en reparlerai après toute façon comme d'habitude je ferai un article sur le blog et je vous ferai un je vous ferai un bilan après de ce produit là donc la base c'est quoi ça top coat j'ai pas bien à verre et le blanc pour faire les french alors pour commencer moi je vais tester juste en transparent pour voir ce que ça donne avec le bond on testera ensuite les french et il ya aussi de la couleur il m'a envoyé un flacon couleur alors c'est ladybug et c'est un rouge un rouge de chez rouge donc voilà on va commencer le test sachant que mes ongles ils étaient à peu près bien au niveau au niveau au niveau longueur mais il y en a deux qu'on cassait au milieu donc du coup j'ai tout j'ai tout à t'y boiser qu'elle donc là je vais passer du prêt partout je porte je reprends mon prêt de freshener de chez en fio donc ce produit là a pour effet de réguler le ph et d'enlever tout l'humidité et le gras qui pourraient rester sur l'ongle surtout un faut vraiment bien préparer votre ongle avant bien repousser les cuticules faut que la surface de l'ongle soit vraiment relativement lisse donc j'ai mis du prêt partout je vais mettre sur ce doigt là du fameux super bond voilà et je vais commencer par mettre la base donc je prends base de chez pro gel je sais pas s'il faut secouer on va secouer on sait jamais voilà ça c'est le pinceau partout ça commence donc comme d'habitude on ne met surtout pas de produits sur la peau pourquoi tout simplement parce que c'est par c'est par là que va commencer à s'enlever votre votre gel donc on se rapproche évidemment le plus près possible des cuticules sans les toucher c'est super important sur les côtés aussi c'est pareil donc là ma base est catalysée donc là j'ai juste la base et je vais passer mon pote cote alors c'est celui là que je ne me trompe pas donc je vous dirais s'il tient relativement bien avec et sans bond surtout comment il se retire parce que ça c'est super important aussi et puis la différence par rapport à la marque avec laquelle nous on travaille c'est à dire en fio et friends nail qui sont des des produits coréens mais qui seraient a priori fabriquer un picot sur celui là fabriqués aux états unis alors ça pro gel c'est américain c'est du même fournisseur que la marque china glaze c'est pour ça que vous allez retrouver aussi chez cette marque là bah les mêmes références que chez china glaze non donc je vais voir ce que ça donne déjà au niveau de la tenue et puis je vous en reparlerai et puis si c'est bien je pense que je vais peut-être les remettre sur le les mettre sur le site donc voilà le top coat est passé j'ai plus qu'à dégraisser maison donc le l'effet brillant est vraiment brillant il n'y a pas de souci là dessus j'ai juste une petite aspérité là mais bon ce serait pas grave c'est juste un test donc on s'en fiche un peu donc là on a les ongles on voit on a les ont vraiment bien parler la peau autour vraiment bien sèche donc comme d'habitude il faut soit se mettre une petite lotion pour pour tout réhydrater c'est super important que ce soit lotion ou une bonne huile voire même les deux et donc donc je teste la tenue et je vous en reparle je vais essayer de les garder une dizaine de jours déjà pour voir pour voir ce que ça donne 10 à 12 jours et puis je vous en reparle je ferai de toute façon un un article sur le blog du site de chez de l'année point com donc voilà pour pour les produits utilisés aujourd'hui pour cette vidéo donc c'est juste du transparent donc ça va permettre déjà de les de les garder à peu près cohérent pour qu'ils prennent une petite longueur quand même donc avec le super bond vous poser sur ce doigt là la base et le top donc bien sûr il vous faut une lampe uv avec un sinon ça marche pas et donc je vous en reparle sur le blog le blog sans faute et je vous ferai une vidéo de toute façon pour pour la dépose pour vous montrer s'il ya une différence de au niveau de la tenue déjà entre ce doigt là et ces doigts là et surtout si si le bond a une influence déjà sur la bonne tenue et sur la dépose ainsi que sur si ça abîme l'ongle ou pas par rapport à ce que j'ai mis ou pas je sais pas si ce sera clair ce que j'ai dit mais bon voilà donc article blog donc à bientôt pour une prochaine vidéo ce sera sans doute la vidéo de la dépose à baisser la chaussure le